Hey, salut les copains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo, j'avais dit que j'allais la faire déjà depuis un petit moment dans les commentaires, puisqu'on m'a posé sur les vidéos d'astro, on m'a posé plusieurs fois la question, qui est une question qu'on nous pose beaucoup aux astrologues, parce qu'on en a pas mal entendu parler dans les médias au cours des dernières années, alors pourtant c'est pas quelque chose de nouveau, mais voilà, la question c'est, il paraît que le Zodiac n'est pas bon, que notre signe n'est pas bon, que l'astrologie se trompe, puisqu'elle interprète mal les signes du Zodiac, et j'en passe. J'ai d'ailleurs eu, je crois, deux commentaires au cours du mois dernier, juste là-dessus, et j'ai eu une de mes amies qui m'a envoyé une vidéo d'un groupe sur internet, Instagram, qui aurait fait une vidéo justement sur le sujet pour dénoncer l'imposture de l'astrologie, et que l'astrologie se tromperait et serait entièrement fausse, puisqu'elle n'interpréterait pas les signes correctement. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'astrologie, on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup de versions, c'est-à-dire que chacun voit un peu midi à sa porte, on interprète difficilement des informations qui peuvent appartenir au passé, parce que c'est compliqué, parce que c'est compliqué de savoir précisément quelle était la vision des gens à l'époque, parce que déjà l'astrologie se mêlait complètement à l'astronomie, parce qu'elle se mêlait complètement à la mythologie. Voilà, c'était dans les débuts de l'astrologie, on avait une espèce de gloubi-boulga comme ça d'informations, et en plus dans des textes qui n'étaient pas forcément évidents, puisqu'il faut rappeler quand même que les plus anciens textes astrologiques datent des Sumériens, donc un peu plus de 5000 ans en arrière, donc c'est du cunéiforme. Donc voilà, on fait rarement cunéiforme LV2 au collège, c'est un peu compliqué à interpréter. Mais je vais essayer quand même en deux, trois mots de vous expliquer globalement d'où on vient, par quoi on est passé et où on en est aujourd'hui. L'astrologie, avant de rentrer tout de suite dans les considérations du type « oui, les cancers sont très familles, les béliers sont des fonceurs, les balances sont des indécis », ce qui est quelque chose de complètement galvaudé et lissé qui n'a aucun sens par rapport à ce que l'astrologie proposait à ses origines, on se retrouve en fait à la base avec des tâches agraires, c'est-à-dire que l'année est ponctuée par tout un tas de tâches, par tout un tas d'activités différentes qui vont être le fait d'aller semer des graines, enfin de travailler la terre, de semer des graines, de les arroser, de les laisser pousser, puis de les couper, de les ramasser, d'aller faire des contrats pour en vendre, d'en mettre dans le grenier, de les consommer, de se préparer à l'hiver, d'aller chasser, puis de se mettre en retrait parce que la nature se rebelle, parce que c'est des périodes difficiles au niveau climatique et saisonniers, et puis après la nature revient, alors on célèbre, on fait des sacrifices, et puis on redémarre l'année au fur et à mesure du temps, comme ça on répète toujours le même processus. Et donc avant de parler d'astrologie, on parle surtout de ça, on parle d'habitude, on parle de tâches agraires et d'une espèce de calendrier de l'année, remettons-nous dans un contexte où à l'époque, donc au minimum, je dis en fait au minimum 5000 ans en arrière, on n'a pas de moyens de mesure de temps comme nous en avons aujourd'hui, nous sommes sur quelque chose d'assez bas de gamme, et en réalité quand je dis 5000 ans en arrière, c'est en réalité encore bien plus ancien, puisqu'il aura fallu tout un tas de processus pour arriver à ce que 5000 ans plus tôt, on fasse des tablettes, voilà, des gravures sur des tablettes d'argile pour raconter un petit peu tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc plus ancien encore que 5000 ans en arrière, on se retrouve avec très peu de moyens pour mesurer le temps, et c'est très compliqué de mesurer le temps qui passe. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque tout d'abord qu'il y a une alternance, il y a le jour et puis il y a la nuit. Ok, donc on a déjà quelque chose qui va diviser en deux. Puis après on constate qu'au fur et à mesure du temps, il fait chaud, puis il fait froid, puis on voit la nature qui pousse ou la nature qui se meurt. Ok, et puis ça, ça revient. Donc on a déjà dans un cadre particulier, on a, on va dire à peu près 3 ou 4 grandes étapes dépendamment, parce que par exemple aujourd'hui on a 4 saisons. Si vous allez dans des pays de culture orientale asiatique, on va retrouver parfois 4 saisons ou 5 saisons. Si vous allez en Égypte, il y a 4000 ans, on a 3 saisons. Donc voilà, on a déjà une espèce de division de temps dans l'année et on remarque que ça recommence, que ce cycle recommence. Donc on définit une année. Voilà, donc on voit des cycles du temps d'urne, nocturne, puis du temps saisonnier, puis du temps annuel. Enfin d'abord du temps annuel, puis du saisonnier à l'intérieur évidemment. Et puis évidemment on va continuer à subdiviser comme ça. On va voir par exemple les subdivisions horaires d'un jour complet. Le jour complet, aujourd'hui on dit que c'est 24 heures en fait. Dans les divisions les plus antiques, c'est 12 heures, on parle de 12 heures. Et après on va diviser en deux ces 12 heures, 2 fois 12. Voilà, c'est pour ça que le 12 est très très important dans la maîtrise du temps, dans la notion d'observation en tout cas temporelle. Le 12 est très très important. Et donc tout au long de l'année, on fait ces tâches-là, on fait ces tâches agraires. Donc par exemple, quand on se retrouve ici dans le cygne du taureau, on prépare le sol, on prépare les terres, on arable un petit peu les sols. Puis après dans le gémeau, on va planter les graines. Dans le cancer, on va les nourrir, on va les arroser, on va laisser le soleil faire son travail et les faire pousser. Dans le cygne du lion, on affronte à ce moment-là les tempêtes. Et puis malheureusement, il y a des pertes. Puis quand on arrive à la fin, on tranche tout. Et puis avec la vierge, on va ramasser, on va glaner. C'est pour ça que ça a cette forme de M avec une barre au milieu. Ça ne représente pas une vierge, vous ne verrez jamais une vierge qui ressemble à ça. C'est en réalité le glanage, c'est ramasser l'épi de blé. Donc en fait, c'est le cygne de la main avec un épi au milieu. C'est pour ça que dans les plus vieilles représentations du cygne de la vierge, c'est toujours une femme ailée avec un épi de blé à la main. Puis après, plus tard, on va faire des contrats, on va faire des papiers, on va passer des transactions avec les autres pays. Et puis voilà, le cours de l'année se représente comme ça. Puis au fur et à mesure du temps, là, on va arriver dans le moment où les animaux rampants ressortent du sol, les scorpions, les scarabées, les serpents, voilà, toutes ces créatures qui ressortent du sol et on arrive sur l'hiver. Là, on va se retrouver à cet endroit-là au niveau de la chasse royale. C'est le moment où on va aller faire des chasses royales. Là ici, on commence à récupérer nos affaires et puis on prépare un petit peu le terrain pour la crue qui arrive parce que là, on est sur un calendrier de type égyptien, sur la crue du Nil, donc on commence à remonter dans les terres. Et puis on fait d'ailleurs des célébrations à un dieu chèvre-poisson qui est le dieu Enki à Sumer. Voilà, chez les Sumériens, c'est le dieu Enki. Et puis là, on se retrouve avec la crue du Nil. Et puis quand le Nil redescend, on va aller repêcher les poissons. Donc on se retrouve dans le signe du poisson. Puis après, dans le bélier, on fait des sacrifices, le fameux bouc émissaire, pour pouvoir remercier les dieux de l'abondance qu'ils nous ont amenés. Donc voilà, on a tout un cycle de l'année comme ça qui se balade. Et puis on recommence au fur et à mesure du temps et tout au long de l'année. Et donc avant de dire que tel signe a telle chose, on constate juste que ce sont des tâches agricoles. Après, on va constater, quand je dis, moi, je n'ai rien inventé, mais les anciens vont constater que, tiens, quand on fait telle tâche agraire, le soleil se trouve à peu près dans tel endroit dans le ciel. Et puis à tel autre moment de l'année, il se trouve à tel endroit dans le ciel. Et derrière, ce n'est pas tout à fait les mêmes étoiles. Et en fait, quand on se trouve par exemple dans la tâche du bélier, dans la tâche agraire du bélier, donc c'est le moment où on va faire des... On retrouve nos maisons, on rentre dans nos maisons, on fait nos sacrifices, on remet les troupeaux à aller paître. Là, à ce moment-là, on voit qu'il y a certaines étoiles qui se trouvent derrière le soleil. En réalité, elles ne se trouvent pas du tout derrière le soleil parce qu'on ne voit pas, parce que quand le soleil est levé, c'est le jour. On ne voit évidemment pas les étoiles la nuit. Mais on en déduit que là, quand le soleil est couché, au moment où il se couche, c'est telle étoile qui va apparaître au niveau de l'horizon. Et donc, on en déduit que du coup, puisqu'on a pu voir que toutes les étoiles formaient une bande continue, le fameux Zodiac, ce qu'on appellera la bande Zodiacale plus tard. Et on va voir que le soleil se balade en fait par ça, par cette bande-là. Et puis, on en déduit qu'à tel moment, même si c'est en plein jour, on en déduit que le soleil se trouve devant telle ou telle étoile. Voilà, parce que c'est quand même important de remettre dans les conditions qu'on ne peut pas voir les étoiles qui se trouvent derrière notre étoile. Donc voilà, on est ébloui. Et on va du coup, les anciens vont du coup décrire cette espèce d'autoroute de cette bande Zodiacale par laquelle passe le soleil. Et puis, ils vont se dire, tiens, puisqu'on est dans la tâche du bélier à ce moment-là, on va essayer de trouver des étoiles. Et puis, on va les réunir pour faire en sorte que ça raconte qu'on se trouve dans le signe du bélier. Et donc, ils vont créer des formes plus ou moins arbitraires. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé, pris le temps de regarder les constellations dans le ciel. Ça ne ressemble pas vraiment beaucoup à l'animal en question. Enfin, regarder le cancer, regarder le bélier, regarder les poissons. Enfin, c'est très étrange. En réalité, ça ne ressemble pas à grand-chose au dit animal en question. Donc, voilà, c'est très extrapolé. Mais donc, du coup, voilà, on va avoir cette idée de créer des bases de repères là-dessus. Et puis, on se dit, super, quand le soleil se trouve du coup dans tel type, dans tel endroit dans le ciel, c'est justement le moment où on fait telle tâche. Donc, c'est dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que le soleil s'y trouve qu'on fait telle tâche. C'est parce qu'on fait telle tâche qu'on va regarder. On va se dire, tiens, le soleil se trouve là. Derrière, on va mettre quelque chose qui ressemble en toile de fond. On va mettre quelque chose qui ressemble à ce qu'on est en train de faire. Donc, les signes du Zodiac sont une conséquence de l'activité humaine. Et ce n'est pas dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que la planète se trouve à cet endroit-là qu'on fait telle chose. Et ce qui va se passer, c'est que globalement, la position du soleil par rapport à la tâche qu'on fait à ce moment-là de l'année, ça va coller, ça va matcher pendant quelque temps. Pendant le temps où ça a été inventé, pendant la période où ça a été inventé. Parce qu'encore une fois, il faut se remettre dans des conditions où nos capacités astronomiques et astrologiques sont assez fraîches. La mesure du temps n'est pas forcément quelque chose de bien, bien au point encore. Donc, on manque un peu de précision. D'ailleurs, c'est pour ça que l'un des calendriers les plus célèbres qui sera inventé par l'Égypte s'appelle le calendrier vague. C'est parce que le truc se déplace. Au fait, la mesure du temps, il n'est pas tout à fait régulier. En plus, on a une conception à la base qui est de 360 jours pour une année. On rajoutera plus tard, parce qu'on verra qu'il y a un décalage à cause de ce calendrier vague. On rajoutera cinq jours qu'on appelle des jours épagomènes pour essayer de combiner un peu. Et même en rajoutant cinq jours, on va voir qu'il y a encore un décalage. Puisqu'en réalité, c'est 365 jours, un quart pour pouvoir être régulier. D'où le fameux jour supplémentaire au mois de février, les années bisextiles. Et du coup, on va avoir les constellations qui vont coller à la tâche agraire pendant pas mal de temps. Et malheureusement, il va se produire, enfin malheureusement ou pas, on s'en fout, mais il va se produire un phénomène qui est que la Terre ne tourne pas de manière régulière sur le même circuit qu'elle suit en permanence. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du soleil. Mais son axe, vous avez déjà vu, la Terre, elle n'est pas droite, elle est inclinée. On a, je ne sais plus, je crois, c'est 22 ou 23 degrés, quelque chose comme ça d'inclinaison, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, vous ne m'envoyez pas. Je ne suis pas très bon en chiffres. Et donc du coup, l'axe, il y a plein de trucs dans lesquels je ne suis pas bon, mais je ne suis pas bon en chiffres et je ne suis pas bon au ménage. Je ne sais pas faire cuire les pattes non plus. Et donc la planète est inclinée. Ce qui fait que quand elle tourne sur elle-même, en réalité, son axe lui-même va tourner lentement, un peu comme une toupie. Vous savez, quand vous lancez une toupie, si elle ne tourne pas droite, si elle tourne droite, tout va bien. Mais si son axe est un peu incliné, elle va tourner sur elle-même, mais l'axe lui-même va bouger. C'est-à-dire que si je le montre du dessus, voilà, si on a l'axe comme ça du dessus, qu'il est un tout petit peu penché, en fait, il va dessiner un rond lui aussi en tournant comme ça. C'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même et elle tourne une deuxième fois sur elle-même. Et en fait, la planète fait la même chose. Sauf qu'on a les étoiles qui sont derrière et du coup, ce repère va bouger en même temps. Ce qui fait que lorsque, par exemple, on est à un moment donné, là par exemple ici, j'ai mis la date du 22-10, 2020, on va se retrouver avec le soleil qui se trouve dans le signe de la balance. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de l'année, on fait la tâche agraire qui est accordée à la balance. C'est-à-dire qu'on fait les contrats, les transactions, on passe des accords avec les contrées à droite, à gauche. Et puis voilà, la nature est prête à mourir. C'est aussi pour ça que le symbole de la balance est beaucoup associé, par exemple en Égypte, à la maathe, parce que c'est la fin, c'est la fin de la vie. La nature commence à se mourir et donc du coup, on passe dans l'autre monde. Et du coup, que va-t-il se passer ? Eh bien, avec ce décalage, on va se retrouver avec un deuxième zodiaque, qui est le zodiaque, cette fois-ci, qui lui prend en compte ce décalage, qu'on appelle la précession des équinoxes. Ce décalage de toupie s'appelle la précession des équinoxes. Ce qui fait que les planètes vont plus se retrouver tout à fait au même endroit. Ici, on a le soleil, on ne le voit plus très bien, parce que du coup, ça a un peu décalé. Et on va voir que le soleil, ici, tombe au début de la balance, pardon, à la fin de la balance, mais il tombe, ici, au début de la balance, dans le signe en sidérale, ce qu'on appelle en astrogeuse sidérale. C'est-à-dire que quand les signes ne bougent pas, on dit que c'est tropical. Voilà, on se base à peu près, globalement, sur les saisons, sur les tâches agraires. Et puis, on va voir que, du coup, tout ça, la bande zodiacale se décale au fur et à mesure du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a presque un signe de décalage. Vous voyez, par exemple, la balance est presque intégralement sur le scorpion. Mais ça, ça n'est important que si on prend les constellations derrière comme toile de fond. Pas si on se fie aux tâches agraires, si on se fie aux tâches agraires. On respecte toujours cette même régularité annuelle et agricole, ce qui fait que nous sommes toujours sur le signe de la balance et on arrive sur la fin, et non pas sur le début du signe de la balance. Mais certains astrologues utilisent l'astrologie sidérale et utilisent les signes qui se trouvent derrière. Ils prennent en compte la précession des équinoxes. Pourquoi pas ? Moi, j'ai travaillé en tropical et en sidérale. C'est très intéressant. Il n'y a pas de souci. Sauf que ça n'est pas si simple parce que, du coup, là, on a déjà deux zodiacs. Donc, on a la possibilité d'avoir deux signes. Par exemple, si vous naissez ici au milieu de la balance, on va vous dire que vous êtes balance en tropical, mais que vous êtes en réalité vierge en sidérale. Donc, déjà, on a déjà un peu un bazar. Et après, le problème, c'est que ce décalage, on ne sait pas précisément de combien. C'est-à-dire que le décalage à Yalamsa, en fait, va dépendre de la culture, de là où vous venez, du type de pratique que vous avez. Et ça va se balader entre 23 à 25 degrés à peu près aujourd'hui. Dans notre décalage actuel, on est entre 23 à 25 degrés, ce qui est beaucoup en réalité. Voilà. Et donc, personne n'est tout à fait au clair sur combien il faut décaler. On ne sait pas. Chacun a son point de repère. Historiquement, chacun se bat sur l'élection d'un roi, la chute d'une civilisation pour essayer de prendre ça comme des points de repère. Chacun fait à sa manière. Donc, non seulement on a déjà deux Zodiacs, on a le tropical et on a le sidéral, mais dans le sidéral même, les gens ne sont déjà pas d'accord de combien de décalage. Ça, c'est le premier problème. Enfin, du coup, c'est le deuxième problème. Le premier problème, c'est qu'on a deux Zodiacs. Et le deuxième, c'est qu'en plus, les gens ne sont pas d'accord sur le décalage. Le troisième problème, c'est que les tailles des constellations ne sont pas égales les unes aux autres. Nous avons des constellations qui sont très grandes et on en a d'autres qui sont petites. Et le problème, c'est qu'il va falloir prendre en compte ça. Et du coup, ça va nous donner un troisième Zodiac. Là, on va avoir un troisième Zodiac. Où là, cette fois-ci, les tailles ne sont pas les mêmes. Par exemple, ici, la Vierge est toute petite. Alors que là, par exemple, toutes font 30 degrés. Sur le tropical, toutes font 30 degrés. Sur le sidéral, toutes font 30 degrés. Et on a le Zodiac astronomique qui lui prend en compte, globalement, une précession des équinoxes, encore une fois, à nouveau sur un nouvel Ayanamsa, donc sur un nouveau degré, un certain degré. Mais en plus de ça, on prend en compte la taille des constellations variables. Et c'est très compliqué de mesurer la taille puisque ça ne va pas d'une étoile à une autre. Puisque si vous prenez d'une étoile à une autre, la première étoile la plus éloignée jusqu'à la dernière la plus éloignée de la constellation, l'étoile suivante ne la touche pas forcément. Il y a peut-être un écart entre les deux où des fois, elles peuvent se chevaucher. Donc, c'est compliqué. Donc, du coup, on se retrouve avec un Zodiac tropical, un Zodiac sidéral avec le décalage, mais qui est un décalage qui peut être variable. Ensuite, on a celui qui est astronomique avec des tailles de constellations variables et un décalage qui est variable également. Et ce n'est pas fini parce que si on est un petit peu honnête, en réalité, on ne va pas utiliser simplement 12 signes parce que si on regarde le passage des planètes au niveau des constellations, en réalité, les planètes ne traversent pas 12 constellations, pas 13, pas 15, pas 18, mais pas moins de 21 constellations différentes. 21 constellations différentes sont traversées par nos planètes. Et je ne compte même pas les constellations traversées par Pluton parce qu'il faut savoir que globalement, si vous avez le Soleil, vous avez à peu près toutes les planètes qui tournent globalement au même endroit sur le plan de l'écliptique. Sauf Pluton qui est en réalité extrêmement décalé. Elle est complètement désaxée par rapport au plan de l'écliptique, ce qui fait qu'elle traverse, quand nous on la regarde, elle traverse encore plus de constellations. Ce qui fait que ça ne peut pas marcher, ça ne fonctionne pas. Donc, on va se retrouver avec un Zodiac supplémentaire dans lequel on va rajouter le fameux 13e signe, Ophicus, le serpentaire, le porteur de serpents, qui est présumément le 13e signe parce qu'à un moment donné, on verrait le Soleil qui passerait dessus. Mais en réalité, il passe dessus au même titre qu'il va passer sur la constellation, par exemple, de la baleine. Voilà. Donc, on va rajouter d'autres constellations. Donc, on a le Zodiac tropical, le Zodiac sidéral avec le décalage variable. On a l'astronomique avec le décalage variable. Puis, on va avoir le sidéral avec le 13e signe, l'astronomique avec le 13e signe. Et puis, le sidéral et l'astronomique avec toutes les autres constellations qu'on va prendre en compte ou pas. Chacun avec la possibilité de décaler le fameux Aya Namsa à chaque fois d'un certain nombre de degrés. Donc, on va se retrouver avec mais une flopée de signes différents. Ce qui fait qu'en réalité, si vous voulez savoir vraiment à quel moment vous êtes né, bon courage. Là, par exemple, ici, si je prends le Soleil à cet endroit-là avec ce décalage, donc là, je ne sais plus sur combien je suis réglé précisément. Mais là, par exemple, le Soleil, vous avez la possibilité qu'il soit soit dans le signe de la balance, soit dans le signe de la Vierge, soit dans le signe du Lion. Donc déjà, rien qu'avec trois de base, sidéral, tropical et astronomique, on a déjà trois signes différents. Ça commence à devenir un petit peu complexe, d'accord ? Donc, ce n'est pas fastoche. Ce n'est pas fastoche de comprendre comment s'y prendre pour essayer de lire ça. C'est pour ça que chacun a son courant différent. Chacun interprète de sa manière la position du Zodiac. Est-ce qu'on est sur quelque chose de fixe, 30 degrés chacun ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui varie avec le temps mais toujours 30 degrés chacun ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui varie avec le temps et qu'en plus la taille est variable ? Si elle est variable, on prend quel point de repère ? Et combien de constellations prend-on ? Donc, ça donne énormément d'informations différentes. C'est très difficile de savoir quoi prendre. Et en plus, ça, je le glisse au passage, les astrologues n'interprètent même pas tous de la même manière le sens des signes. Donc, alors, si vous posez la question à un astrologue, oui, mais alors, il paraît que, parce que BFM TV sera emballé à la suite d'un article posté par la NASA qui aurait dit l'astrologie se plante. L'astrologie ne se plante pas. Ça dépend de l'astrologie qu'on fait. Alors, ça me fait rire, moi, les gens qui, en 2015, 2018 ou 2020, se réveillent en se disant ah ouais, en fait, les astrologues se plantent. Ils ne se plantent pas. On le sait. On le sait depuis des siècles. On est au courant. On n'est quand même pas stupide. Donc, on est au courant de ça. Mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on peut unifier tout ça. Partant de ce principe-là, on peut quand même décemment se poser la question de est-il vraiment pertinent de continuer à utiliser les signes puisqu'il y a autant de manières différentes de les interpréter et donc autant de chances ou de risques d'avoir raison ou de se tromper. Puisque jusqu'à présent, puisque ça existe depuis des siècles et des siècles, voire des milliers d'années qu'on utilise les signes du Zodiac et même sur plusieurs strates différentes parce que, par exemple, en Égypte, les signes du Zodiac ne sont pas du tout calibrés comme les nôtres. Par exemple, le signe du poisson, c'est celui qui démarre l'année et il se trouve entre juillet et août alors que chez nous, c'est aux alentours de février et mars. Donc, en plus de ça, selon les civilisations, ça va se décaler. Vous allez en Chine. En Chine, ce n'est même pas au mois. Ce sont des années. C'est-à-dire, on va être, par exemple, dans l'année du chien, ce qui va correspondre au bélier, dans l'année du porc qui correspond au toro, dans l'année du rat qui correspond au gémeau. Donc, on va avoir, en plus de ça, ces décalages-là. Alors, si vous voulez des infos supplémentaires sur les signes du Zodiac, j'ai écrit un bouquin sur l'oracle des origines, mon jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois que je viens de cracher sur la caméra. Pardon l'enthousiasme. J'ai sorti un bouquin sur mon oracle des origines qui est paru il n'y a pas très longtemps aux éditions Trajectoire, mais il y a un livre complet qui est disponible sur Amazon parce que c'est lui qui l'édite, mais également en e-book. Vous pouvez l'avoir beaucoup moins cher en e-book sur mon site avec tout un tas d'informations là-dessus sur les décalages du Zodiac. Je vous raconte tout ça tout en détail et comme ça, vous pourrez en apprendre un peu plus. Mais du coup, la question se pose est-il pertinent de continuer à utiliser des signes, l'utilisation des signes du Zodiac puisque après tout, chacun voit Midia Saint-Port et l'interprète de manière différente et que ça fait des décennies, et que les différents courants se tapent dessus en se disant moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison pour que finalement personne n'ait réussi à prouver ce qui était la bonne manière de faire. Donc, on ne sait pas, on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'il est très intéressant de passer par l'astrologie uranienne par exemple où nous n'avons aucun signe du Zodiac et où on s'en fout. Très bêtement. Parce que si vous utilisez les signes du Zodiac, vous allez utiliser des maisons, vous allez utiliser des éléments, vous allez utiliser des maîtrises, vous allez utiliser des amuletens, des maîtres de l'ascendant, etc. Donc, tout ça, ça peut donner à nouveau des marges d'erreur énormes. Finalement, faire sans signe, ça peut très bien fonctionner aussi. Voilà. Donc, je voulais répondre à cette question qui m'a été posée plusieurs fois. Encore une fois, c'est très intéressant parce que les signes, enfin, moi je sais par exemple en astrologie uranienne, on peut, quand on fait de l'astrologie mondaine, c'est-à-dire pour la planète entière, on peut par exemple par moment utiliser les signes, mais on utilise là par contre les signes tropicaux puisque Alfred Vittel, l'inventeur, considérait que lui, que les signes ne sont pas des inventions stellaires mais que ça dépend en fait d'une réalité terrestre que ce serait des énergies qui se trouveraient dans la planète elle-même, voilà, dans son manteau électromagnétique, voilà, tout autour d'elle et qu'à tel moment de l'année, tac, on tombe dans telle énergie. Donc, pourquoi pas, c'est pas fréquent qu'on utilise mais on peut utiliser, par exemple, moi j'ai utilisé ça quand j'avais parlé de l'entrée d'admettre dans le signe des Gémeaux, ce qui n'était pas très bon puisque ça manifestait une refermeture sur soi, les pays qui se referment sur soi, qui ferment les frontières, un rejet de l'étranger, une restriction au niveau de la liberté d'expression, bah, on y est, on est en plein dedans, voilà, donc c'est peut-être pas si bête que ça et quitte à utiliser de l'astrologie, ça peut être, enfin de l'astrologie avec des signes, pardon, ça peut être intéressant de peut-être se demander, tiens, là je trouve telle information mais si je compare avec les autres, laquelle est la plus pertinente, moi c'est ce que j'ai fait pendant des années et des années à essayer de la tropicale, de la sidérale, de l'astronomique, de l'antique, de la perse, je l'ai tout fait, rien ne m'a dit vraiment ouais, ça fonctionne du feu de Dieu, il n'y a que en astrologie uranienne, en utilisant les signes de l'astrologie uranienne que là d'un coup ça m'a parlé mais parce que les signes en astrologie uranienne n'ont pas tout à fait la même signification, ce n'est pas interprété de la même manière qu'en astrologie classique. Il y a d'ailleurs un cours sur mon site sur astrologieuranienne.com, il y a un cours complet sur l'utilisation des maisons et des signes du Zodiac dans l'astrologie, dans le type d'astrologie uranienne, donc on reprend les signes du Zodiac tropicaux mais le sens change et l'utilisation des maisons également qui découlent complètement parce qu'en réalité ces fameuses maisons maisons 1, 2, 3, 4, etc. en fait sont quelque chose qui découle complètement des signes du Zodiac. Donc voilà, c'est quelque chose qui est compliqué et voilà, quand on me pose à chaque fois la question alors est-ce que c'est vrai que les astrologues se plantent, c'est quoi véritablement mon signe ? Ça veut tout dire et ça ne veut rien dire et c'est une recherche à laquelle on n'a pas de réponse et moi j'ai des astrologues autour de moi qui font de l'astrologie tropicale et qui fonctionnent du feu de Dieu. J'en ai d'autres qui font de l'astrologie sidérale et qui sont méga pertinents et pourtant ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres et pourtant ils arrivent quand même à avoir du résultat. Donc j'ai envie de dire trouvez peut-être le truc qui vous plaît, qui vous parle. Après, si je peux me faire un peu l'avocat du diable, c'est peut-être pas si important que ça de vouloir se foutre dans une case dans laquelle un douzième de la population se trouverait. On s'en fout. On s'en fout. Nous, on voit ça en astrologie uranienne. Un degré de décalage suffit à ne plus du tout avoir le même thème. Essayer de rentrer dans la case d'un signe du Zodiac, c'est prendre 30 degrés d'orbe. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, c'est peut-être pas obligatoire. On n'est peut-être pas obligé de travailler avec les signes. Et en règle générale, moi, les personnes que j'ai vues être les plus pertinentes en astrologie n'étaient pas celles qui travaillaient le plus avec les signes mais qui travaillaient le plus avec les planètes et qui regardaient les planètes entre elles plutôt que les signes. En réalité, les signes, si vraiment vous voulez les mettre de côté, vous pouvez les mettre de côté. Ce n'est pas indispensable. D'ailleurs, il existe une astrologie qui s'appelle l'astrologie universelle qui a été inventée par Michel Daost. Michel, je t'embrasse au passage. Et qui est très bien et qui travaille justement sur les signes qui ne travaillent qu'avec les planètes et les aspects entre les planètes, des aspects harmonieux ou dissonants. Alors, nous, en astrologie uranienne, on n'utilise pas les aspects harmonieux, donc les trigones, les sextiles. On n'utilise que les aspects dissonants. Donc, c'est-à-dire, enfin, ce qu'on appelle, quand je dis dissonant, ce n'est pas forcément dissonant, mais c'est ce qu'on appelle les hard aspects en anglais, contrairement aux soft aspects, c'est-à-dire les conjonctions, les oppositions, les carrés, les quinconces, les sesquicarrés, les semicarrés, voilà, les aspects qui sont un peu durs et qui sont en réalité tous des multiples de 22-30 et de zéro également. Et donc, du coup, voilà, c'est une recherche et quand on pose la question, ben voilà, est-ce que c'est vrai que les signes sont pas bons ? Non, ce n'est pas vrai. Encore une fois, on a utilisé les constellations derrière mais c'est un moyen d'avoir un calendrier sous les yeux pour se repérer par rapport à ce qu'on fait pour éviter les décalages. Donc, si vous devez vous lancer dans une astrologie, testez, testez-les et vous vérifierez, vous verrez si ça marche ou pas et après, voilà, je vous dis, ne vous forcez pas à rentrer dans une case, on n'est peut-être pas obligé de, voilà, à force de rentrer dans un moule, on finit par ressembler à une tarte donc ce n'est peut-être pas obligatoire. Voilà, c'était la petite vidéo du jour, je voulais répondre à cette question qui revient assez fréquemment et j'espère que ça éclairera un petit peu la lanterne des gens qui s'interrogent sur le sujet. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501